Ça commence chez moi là, 2, 3, 4, 5... Ah oui, attends, je vais faire une petite pause. Voilà, 10, 11... Perfect ! D'accord, nickel. Bon bah, bon commentaire. Merci ! Voilà, donc on commence par la cinémette intro. Y'a rien de particulier à en dire, sur 50 secondes, un truc comme ça, un peu moins. Et on va commencer directement par le premier glit, le Lakitu Skip, qui va permettre de skip la cuisine du Lakitu. Quand on passe sur le pont, normalement, y'a l'Akitu qui vient nous parler, en passant vraiment sur la gauche du pont, on peut faire en sorte qu'il ne vienne pas nous parler, ça fait gagner une dizaine de secondes. Et d'accord, Chris met sur WC. Voilà, donc, on passe sur le côté gauche, les deux l'ont réussi. Et on va se diriger, normalement, sur le Boom Boom Battlefield. Euh, bah non, non, c'est la... non, pardon, c'est 1% du coup, c'est... Voilà, le premier glitch, le LBLJ, donc le Lobby BLJ. Le BLJ, c'est pas quoi avoir de long jump. Ça va consister, en fait, à accumuler plein de vitesses négatives, donc une vitesse en arrière. Et à... ça va permettre de passer beaucoup de murs, en fait, et surtout les portes. Et on va pouvoir accéder au niveau de Bowser le plus rapidement possible. Sans avoir besoin de débloquer les 8 l'huit, qui sont demandés, normalement, pour ouvrir la porte. Bon, le niveau de Bowser 1 est relativement simple. Un peu pour nous mettre dans le train, quoi. Et on va attaquer Bowser 1 du côté de Crisp. Voilà, donc le premier Bowser est vraiment très simple. Il suffit de l'envoyer une fois sur... sur une bombe. Il est KO. On va pouvoir accéder, du coup, grâce à sa clé, à l'étage du bas. Et sous-sol du chaton, en quelque sorte. Ou on va avoir affaire à un autre BLJ, cette fois-ci. Donc voilà, vous le voyez, rentrer dans le niveau, c'est quitter et revenir plus rapidement. Et puis de toute manière, sinon, on ne peut pas repasser la porte dans l'autre sens. Donc voilà, donc, il va commencer à descendre. Et il va faire directement, donc, ce qu'on appelle le BLJ. C'est une variante, du coup, du BLJ, comme le BLJ de tout à l'heure. Sauf que, voilà, là, c'est... Il est appelé le side BLJ. On doit prendre le maximum de vitesse sur ce petit escalier pour passer la porte qu'on voit en face. Et, en fait, à ce moment-là de la run, on ne sait pas encore si on va faire une 0 ou une star. C'est-à-dire, on le sait, on... Si on arrive à passer le niveau de Dyer-Dyer-Dox, c'est le niveau qui, normalement, recule après, en BLJ, et du coup, on peut skip ce niveau. Voilà, il a réussi côté... Du coup, ce sera une vraie 0 star. Et on voit vraiment la différence flagrante qu'il y a entre la version de la Nintendo 64 sur les temps de chargement, oui, etc. Ouais, on dirait que ça y arrive aussi. Chez Gamer. Ah non, Gamer est entré dans Dyer-Dyer-Dox. Du coup, voilà, vous allez voir, ça, c'est l'étoile qu'on va devoir faire, du coup, pour pouvoir continuer à avancer. Et du coup, ça va être une étoile. Ouais, voilà, du coup, le Bowser du deuxième niveau, un petit peu plus compliqué que le premier, mais voilà, c'est pareil, en un seul coup, il est KO, et on peut récupérer sa clé. Donc, par contre, à droite, du coup, on venait partir faire l'étoile du sous-marin, c'est celle qui fait reculer le niveau. On n'a pas le choix de la faire si on veut... Enfin, si on rate son SBLG, on n'a pas le choix de la faire. Voilà pourquoi on appelle cette catégorie 80%, et pas juste 0 étoile. Comme on appelle la 70 étoile ou la 120 étoile. Voilà, donc, du coup, Chris me qui rentre dans le niveau, mais comme je vous avais dit, pour le quitter et revenir plus rapidement dans le lobby. Ce qu'on appelle le lobby, voilà, c'est la salle de... L'idée, là, c'est... la toute première salle, quoi, du château. Voilà, un petit clip, très facile à faire. Et on va faire un petit BLJ. Là, c'est le basic, hein. C'est de L, pas de S. Non, non, c'est BLJ basique. Voilà, on passe à travers cette porte. Et on continue pour aller dans l'escalier sans fin où on va en refaire un autre. Le premier est plus compliqué que le deuxième. Le deuxième, étant donné que l'escalier est infini, on a de la marge, quoi. Pardon. Voilà, donc, le troisième niveau de Bowser. Donc, Gamer est en train de... faire son Bowser de... Ah, dommage pour Prism. Il n'a pas été assez rapide sur son cycle, du coup, l'ascenseur n'était pas vraiment là où il devait être. La deuxième clé pour Doomet. Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti, mec. Bientôt. Donc, on va arriver sur le dernier Bowser avec Chris. Voilà, donc, Bowser un petit peu plus compliqué que ses prédécesseurs, que lui, il lui faut quand même 3 bombes. Sachant que le terrain va se réduire au fur et à mesure. Plus exactement, c'est... Quand vous l'avez envoyé deux fois sur une bombe, le terrain devient une étoile. Une véritable étoile. Là, pour l'instant, c'est juste, on va dire, un pseudo-cercle. Voilà, il a raté. Le premier lancé. Voilà, tous les quartiers qui viennent faire tomber la bombe d'un coup quand on lui envoie une bombe sur la... Enfin, quand on l'envoie sur une bombe pour la deuxième fois. Du coup, Gamer a un peu de mal. Ah, dis donc, il a eu du mal à démarrer, celui-là. Et bon, c'est finalement. Tandis qu'à côté, Chrisme a un peu galéré sur son deuxième lancé. Et... Ah, il a raté le troisième. Voilà, vous voyez, tous les quartiers sont tombés. Le terrain qui est devenu une étoile, beaucoup plus petit. Du coup, il faut être bien placé pour envoyer sur les bombes. Oula. Ouais, il a eu. Ça y est. Et donc, Chrisme a terminé. Enfin, pas tout à fait. Il manque encore de récupérer l'étoile, mais... Quand j'ai pris la star, ouais. Je suis vraiment curieux sur ce temps. C'est terminé. Du côté de Gamer, voilà. Un petit skip, on pourrait dire, très appréciable, mais très difficile à réaliser. Pas difficile, à mon avis. Et Gamer va commencer le dernier buzzer. Voilà, pendant que vous pouvez admirer la magnifique cinématique de fin, du côté de Chrisme. Et Gamer qui fait un très bon buzzer pour ce temps. Il pourrait pas qu'il soit le dernier lancé, mais... Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on fait un buzzer parfaitement. Ils vont finir à une minute d'écart. Voilà, c'est fini. Chrisme gagne d'une minute et d'une seconde Gamer Dooney. Dooney, pardon, excusez-moi. Et oui, voilà. Le jeu de votre enfance bouclé en huit minutes. Plus, c'est dur. Que time ait il qu'il faut ? C'est dur. C'est dur.